Bienvenue sur France et le jour Aujourd'hui, on révise le vocabulaire de la gare Les instructions Le trait souligne que le son est accentué L'étoile montre que le son est resté en suspens Le petit x signifie que la lettre est muette On fait une liaison quand la console finale du mot suit un autre mot, commençant par une voyelle Écoutons Le train Le quai La voie ferrée La voiture Un voyageur, une voyageuse Le chariot Les bagages Le panneau d'information Un guichet La borne libre-service Un billet de train Un aller simple Un aller-retour Le passage souterrain Un escalator Un siège Côté fenêtre Côté couloir La voiture-barre Les départs banlieue Les départs grandes lignes La SNCF La SNCF La Société Nationale des Chemins de Fer français Le TGV Le train à grande vitesse Le train Eurostar Les lettres AIN font le son Un Train Le train Le train Le quai Le quai Les lettres Q et U font le son Que Quai Le quai Le quai La voie ferrée Les voyelles O et I dans le mot «voie » se prononcent « oie » Voie Les deux « e » à la fin du mot « voie » et du mot « ferrer » sont muets. La voie ferrée. La voiture. Ici, les voyelles « o » et « i » font le son « voie » et le « r » de « voiture » reste en suspens. La voiture. La voiture. Un voyageur, une voyageuse. Un voyageur, une voyageuse. Dans le mot « voyageur », le « y » se prononce avec la voyelle « o » « voie ». Et aussi, le « y » se prononce avec la voyelle « a », « ya », « voya », « voyageur ». La lettre « g » est suivie de la voyelle « e », donc se prononce « je », « jeur », « voyageur ». Dans le mot « voyageuse ». Dans le mot « voyageuse », encore une fois, le « y » se prononce avec la voyelle « o » « voie » et avec la voyelle « a », « ya ». Voyageuse. 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 Le « g » est suivi de la voyelle « e », donc se prononce « je ». et le « s » se trouve entre deux voyelles « o » « e », « e ». Et le « s » se trouve entre deux voyelles, la voyelle « u » et la voyelle « e », donc se prononce « z ». Voyageuse. 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 Le T de chariot est muet. Le chariot, le chariot. Les bagages, les bagages. Dans le mot bagage, le S est muet. Les bagages, les bagages. Le panneau d'information. Le panneau d'information. Les voyelles EAU, dans le mot panneau, se prononcent O, comme la lettre O. Panneau. Et dans le mot information, le T se trouve entre deux voyelles, donc se prononce SE, comme la lettre S. Information. Le panneau d'information. Le panneau d'information. Un guichet. Un guichet. Les lettres G et U se prononcent GUE. Un guichet. Et les deux lettres E et T se prononcent E. Chez. Un guichet. Un guichet. La borne libre-service. La borne libre-service. La borne libre-service. Un billet de train. Un billet de train. Dans le mot billet, on entend le son IE. Les lettres E et T se prononcent E. Billet. De train. Les lettres A, I, N font le son IE. RIN. Un billet de train. Un billet de train. Un aller simple. Un aller simple. On fait la liaison avec le N de A et le A de Aller. Un aller. Et les lettres E et R se prononcent E. Aller. Simple. Les lettres I et M font le son IE. Un aller simple. Un aller simple. Un aller-retour. Un aller-retour. Encore une fois, ici, on fait la liaison avec le N de A et le A de Aller. Un aller. Et les lettres E et R se prononcent E. Aller. Et dans le mot retour, les voyelles O et U se prononcent OU. Tour. Retour. Un aller-retour. Un aller-retour. Le passage souterrain. Le passage souterrain. Dans le mot souterrain, il y a deux sons. Le son OU et le son I. Les voyelles O et U font le son OU. sous-terrain. Souterrain. Et les lettres A, I, N font le son I. Souterrain. Souterrain. Le passage souterrain. Le passage souterrain. Un escalator. Un escalator. Un escalator. Il y a eu deux liaisons entre le N de A et le E de escalator. Et on prononce un escalator. Un escalator. Un escalator. Un escalator. Un escalator. Un siège. Un siège. Ici, on prononce bien le son E avec le E accent grave. Un siège. Un siège. Un siège. Un siège. Côté fenêtre. Côté fenêtre. Ici, le O avec un accent circonflexe se prononce comme la lettre O sans accent. Côté. Côté fenêtre. Et le E avec un accent circonflexe se prononce E, fenêtre. Côté fenêtre. Côté fenêtre. Côté couloir. Côté couloir. Encore une fois, le O avec un accent circonflexe dans le mot côté se prononce O comme la lettre O. Et dans le mot couloir, il y a deux sons. Le son OU et le son OI. Les lettres O et U font le son OU, OU. Les voyelles O et U font le son OU, OU. Et les voyelles O et I font le son OI, Loire. Couloir. Côté couloir. La voiture barre. La voiture barre. Les voyelles O et I font le son OI. La voiture barre. La voiture barre. Les départs banlieue. Les départs banlieue. Dans le mot départ, les lettres T et S sont muettes. Départ. Et dans le mot banlieue, il y a deux sons différents. Banlieue. Les lettres A et N font le son OU dans ban. Ban. Et les voyelles I, E, U font le son IEU. Lieu. Banlieue. Banlieue. Les départs banlieue. Les départs banlieue. Les départs banlieue. Les départs grandes lignes. Les départs grandes lignes. Encore une fois, les lettres T et S sont muettes. Dans le mot départ. Dans le mot grande, les lettres A et N font le son OU. Dans grande et dans ligne. Le S est muet. Les départs grandes lignes. Les départs grandes lignes. La SNCF. La Société nationale des chemins de fer français. La SNCF. Société nationale des chemins de fer français. Le S de chemin et de français sont muets. Et dans le mot chemin, il y a le son I. Chemin. Et dans le mot français, il y a deux sons différents. Les lettres A et N font le son AN, franc. Et les voyelles A et I font le son E, français. La SNCF. Société nationale des chemins de fer français. La SNCF. La Société nationale des chemins de fer français. Le TGV. Train à grande vitesse. Le TGV. Train à grande vitesse. Le TGV. Dans le mot train, les lettres A, I, N font le son AN, train. Et dans le mot grande, les lettres A et N font le son AN, grande. La SNCF. Le TGV. Le TGV. Train à grande vitesse. Le TGV. Train à grande vitesse. Le train Eurostar. Le Train Eurostar. Le train Eurostar. Le mot train, les voyelles A, I, N font le son AN, train. et les voyelles E et U de Eurostar se prononcent E, Eurostar. Le train Eurostar. Le train Eurostar. Pratiquons. Pratiquons ensemble. À ton tour. Répète lentement. Répète normalement. Le quai. La voie fait ré. Un aller simple. Un voyageur, une voyageuse. Un siège. Le panneau d'information. Le train Eurostar. Le train Eurostar. Le train Eurostar. Le terrain. Le TGV. Le TGV. Côté fenêtre. Un escalator. Les départs. Les départs banlieues. La SNCF. Pratiquons ensemble. Un guichet. Un guichet, un voyageur, une voyageuse, côté couloir, les départs grandes lignes, la borne libre-service, le passage souterrain, un billet de train, le panneau d'information, le chariot, un aller-retour, la voiture, le quai. C'est fini ! On a révisé tout le vocabulaire. Continue à travailler ta prononciation tous les jours avec Français Toujours. Abonne-toi, apprends-y toujours ! A bientôt !